Deux silhouettes furtives se déplaçaient rapidement à la faveur de la nuit, en direction de la muraille des séparants de l'objet de leur convoitise, le palais vitrifié. Propriété du décadent mais puissant Zénior Zaza de Shazargob, il avait été érigé avant tout en l'honneur de Luxur, le dieu androgyne des déviances et du stupre sous toutes ses formes, l'une des innombrables divinités immorales de cette cité, elle-même surnommée la petite perverse. Pendant des années, le Zénior Zaza organisa donc de lubriques soirées en l'honneur de sa déité préférée, dans cet endroit où se côtoyait tout le gratin de Shazargob, généralement dans le plus simple appareil ou affublé de grotesques costumes requérant des plumes souvent mal placées. Le gouverneur Hugo Boone de la Horde Verdâtre en personne était connu pour y avoir ses habitudes et fréquentait le temps d'un soir, dans un obscène silence, les héritiers légitimes au trône de la cité. Mais ce qui intéressait les deux larrons, c'était le trésor de Zaza, l'œil de Luxur, un joyau aussi gros que la tête d'un grottling et qui les met exposés à la vue de tous durant ses orgies. Les deux ombres s'arrêtèrent au pied de la petite muraille, jetant des regards à droite et à gauche pour s'assurer qu'ils n'avaient pas été suivis ni observés. L'une d'elles, étrangement courbée, parut humélaire durant un court instant et rabattit le capuchon de sa longue cape pour être plus à l'aise. Elle avait le faciès canin à la large mâchoire caractéristique des gnolles, ses hyènes gobelinomorphes, à la réputation de barbares sanguinaires. De culture matriarcale, les femelles gnolles étaient plus grandes et plus fortes que leurs mâles et plus promptes à embrasser le métier des armes que ces derniers, s'occupant surtout de la progéniture et des tâches jugées ingrates. La gnolle donc, car il s'agissait bien là d'une femelle, était grande, même très grande comparée aux standards gobelinoïdes locaux et de la plupart des arbres d'ailleurs, les gobelins étant la race plus répandue, et même à ceux de sa propre race. Une large cicatrice lui barrait son museau aux babines constamment retroussées en un rectus moqueur. Sous un plastron de cuir clouté, saillait sa puissante musculature qu'un épais pelage brun sale avait de la peine à cacher. Jetant sa cape au sol de sa main puissante et griffue, qui en arracha un large lambeau, elle se redressa de toute sa taille et la poignée d'une épée de guerre apparut, dépassant de derrière l'une de ses épaules musculeuses. Elle fixa son complice, qui était visiblement afféré avec le mur. Celui-ci, qui avait lui aussi relevé son capuchon, révéla un visage dur et anguleux à la mâchoire carrée et au nez cassé. Il était grand lui aussi, mais nettement moins que sa comparse qui le toisait désormais avec impatience. Il la fixa, alors, de son œil unique. « Plus tu me regarderas, moi ça ira vite ! Surveille plutôt les alentours, je l'ai bien trouvé de toute façon ! » dit-il une voix rauque et visiblement ennuyée par le comportement inquisiteur de la gnôle. Cronan l'étudia un court instant, visiblement amusé par la remarque de Lorquin, et elle se dit combien il serait facile de lui briser la nuque si elle n'avait pas eu besoin de ses talents. Elle était certes une véritable brute, mais loin d'être stupide. Enfin, pas totalement ! L'Orquin reprit donc ses recherches, faisant courir ses doigts experts sortant de ses mitaines sur la paroi. Les Orquins étaient les descendants des orques de l'Orquistan, dont les parents avaient quitté leurs montagnes ancestrales pour tenter leur chance dans les villes gobelines du Zud, telles que Shazar-Gob, où ils se trouvaient. Même si au fil des générations ils avaient adopté les us et les coutumes locales, les Orquins conservaient souvent le physique puissant et l'agressivité naturelle de leurs cousins montagnards. Finalement, l'Orquin grogna de satisfaction et un bruissement de pierre contre la pierre se fit légèrement entendre. « Barbaraca, je l'ai ! » fanfaronna-t-il comme il sortait un morceau de parchemin qui avait été dissimulé à l'intérieur d'une niche secrète creusée dans la muraille du palais. Il le déplia et le dirigea vers la lueur de l'autre lune, l'une des trois lunes de Zarbe, avec Gobzi et Gobza, et sans doute celle présageant des pires augures, mais les deux malandrins en avaient une. Les pâles rayons de l'astre nocturne illuminèrent ce qui apparaissait être une carte. « Donc, on fait comme on a dit hier, barbare. Tu te souviens du plan, hein ? Il faut atteindre la tour de verre. Ici, tu vois ? C'est là où est l'œil. Là où il y a la croix. » pressa-t-il un index sur l'une des salles qu'indiquait la carte. Cronan baissa les yeux sur la carte et renifla, agacé. « Que m'apportent tes cartes, ton plan ou tes tours, brase ? Conduis-nous là-bas et s'entraînez-le pas ! C'est toi le voleur ! Moi, je suis juste là pour sauver ta coine d'orquin et faire place nette ! » La gnolle n'avait jamais aimé ni les cartes, ni les parchemins, ni tout ce qui contenait des lettres et des symboles de près ou de loin. Et le fait qu'elle ne savait pas lire n'avait bien entendu rien à voir là-dedans. Déjà, elle commençait à escalader la parole de pierre, ses griffes liées dans le bien. Brase, le voleur orquin, souffla de dépit, rangea la carte dans les replis de sa tunique de canailles renforcées, ajusta son boudrier, nous pendait le foro d'une dague et assura l'arbalète qui pendait dangereusement de son dos. Il n'avait guère s'encombrer inutilement. Il n'était certainement pas le meilleur des tireurs, mais il l'avait prise juste au cas où, et son contact le rassurait quelque peu. Il n'était pas le plus brave des orquins non plus, mais certainement un voleur prudent et, dans la profession, s'arrimait avec vivant. Cronan était déjà en contrebas de la muraille, tapis dans l'ombre d'un épais buisson lorsque Brase la rejoignit. Il avait allumé une petite lanterne sourde dont juste un mince filet de lumière éclairait la carte comme il l'étudiait. De la musique et des rires retentirent depuis le vaste bâtiment dont on pouvait deviner les contours derrière le feuillage du luxuriant jardin où il se trouvait. La barbare renifla l'air ambiant et posa sa main sur la lanterne cachant son faisceau. Brase la regarda quelque peu inquiet. L'agnole était tendue, prête à bondir. Elle lui souffla. « Deux mâles, gobelins, alcoolisés, derrière le buisson, là-bas, reste ici ! » indiqua-t-elle de son autre main le massif boisé s'étirant à quelques distances du du haut. L'orquin prépara son arbalète qu'il pointa vers le buisson dont il ne percevait rien. Cronan dégaina sa grande épée et s'enfonça discrètement à travers le bosquet en gloussant d'un rire qui ne présageait rien de bon. Brase tenta de la suivre du regard mais le couvert de la frondaison et l'obscurité ambiante la fit rapidement disparaître de sa vue. Une suée perla le long de sa tempe à la veine turgescente du stress qui commençait à l'accabler. Puis, un bruit sec et bref retentit, presque imperceptible pour Brase, et Cronan réapparut de derrière la végétation portant un corps sur chaque épaule, son épée ensanglantée dans la main droite et deux têtes qu'elle empoignait par les cheveux dans la gauche. Brase ne savait ce qu'il effrayait le plus chez sa comparse, sa mortelle habileté ou la nonchalance dont elle fit preuve lorsqu'elle lâcha son fardeau sanguinolent au pied du voleur qui la regarda bouche bée. « Cache-les, vite ! D'autres pourraient arriver ! » lui lança-t-elle tout en ressuyant la longue glame sur le corps décapité de l'un des gardes. Ces derniers étaient engoncés dans des côtes de maille ouvragées de bonne qualité et paraissaient avoir été des vétérans, ce qui impressionna encore davantage leur qu'un. « Je n'ai entendu qu'un seul coup d'épée, et tu ramènes de cadavres ? » lui demanda-t-il interloqué. Cronan renifla nouveau, mais cette fois de contentement. « Gobelins ! » gloussa-t-elle d'un rire cruel, si caractéristique à son peuple. « Leur chair est faible et flasque, leurs têtes sont faciles à trancher. » « Et le sang plaît à la lame de mon épée ! » dit-elle en regardant fixement l'orquin, son rictus encore plus exacerbé. Celui-ci était heureux de ne pas être un gobelin. Après avoir caché les corps et étudié la carte, Braz se rapprocha du palais, Cronan dans ses pas. Le voleur ne se sentait pas à l'aise avec cette sinistre présence qui lorgnait par-dessus son épaule. Il priait Baraka que sa source à l'intérieur du palais ne s'était pas moquée de lui, ou pire, ne les envoyait pas tout droit dans un piège. « Tu vois le dôme de verre là-haut ? On doit s'hisser et le contourner sans se faire voir. La salle du présentoir, la tour de verre si tu préfères, là où se trouve l'œil, est juste à côté, d'accord ? » demanda-t-il à Lagnole, qui semblait plus attentive à la pléteur d'odeurs qu'aux indications du voleur. Elle finit par rocher la tête sans maudire. Cronan et Brase se retrouvèrent donc à escalader le bâtiment après avoir pris le soin d'éviter une patrouille de garde et atteignir le dôme de verre non sans que Lagnole, gênée par sa très grande taille, ne manque de tomber par deux fois. Brase, bien que plus grand et large qu'un gobelin, parvint à se faufiler sur le rebord du dôme avec une agilité féline. Il tendit la main pour aider sa compagne d'aventure, mais ne reçut, pour toute réponse, qu'un revers de la sienne, visiblement offusquée. Accroupi dans un équilibre précaire, enfin surtout Cronan, sur le mince rebord, ils contemplèrent un spectacle à la fois hypnotique et répugnant qui se déroulait en contrebas. Une foule bizarre était occupée à se compromettre dans toutes sortes d'activités perverses, voire qui auraient même été carrément interdits dans un pays un tant soit peu civilisé, mais visiblement pas à Chazar Gob. Les convives avaient tous revêtu des accoutrements grotesques, tous affublés de masques tout aussi ridicules, et s'adonnaient à leurs dérangeantes activités, au rythme d'une musique éthérée et de gloussements aussi salaces que risibles. L'orquin avisa également de deux énormes gardes gobelours qui se tenaient, avec leurs énormes bras croisés, devant une solide porte interdisant l'accès à une tour de verre polie, semblant avoir été construite, tel un écrin gigantesque, afin de protéger la titanesque statue de Luxur qui dominait la scène. Un étroit escalier en collie maçon l'ont signé élégamment, depuis ses pieds jusqu'à sa tête qui était couronnée par une énorme gemme violette percée de multiples veines rubicondes. Elle projetait et déformait l'étrange lueur stellaire de l'autre lune en un halo violâtre qui était magnifié par le verre même de la tour. C'était là l'œil de Luxur, un trésor fabuleux à vous en couper le souffle et justement l'objectif de leur venue en ces lieux de débauches innommables. Professionnel, Bras détacha son regard du joyau pour s'attarder un moment sur les deux colosses qui restaient de marbre devant le spectacle qui s'offrait à eux. Les Goblours étaient sans doute juste à peine plus petits que des ogres, avec un corps recouvert d'une forure souvent clairsemée et encore bien plus puissant que des orques ou des gnaules. Leurs visages exprimaient une brutalité primale et leurs yeux brillaient d'un sadisme viscéral. Leurs bouches larges aux minces lèvres débordaient littéralement de canines que les Goblours perdaient tout au long de leur vie, les anciennes dents chassées par les nouvelles. Ils étaient aussi connus pour leur manque absolu de compassion et de pulsions sexuelles. Il n'y avait d'ailleurs absolument aucune différence physique, enfin à première vue, entre un mâle et une femelle Goblours, si tant est qu'il y en avait. Cela faisait d'eux d'excellents gardiens de harem et autres maisons closes, tant qu'on les nourrissait de viande crue et rien n'excitait plus un Goblours que la perspective de dévorer une proie vivante, même sans aucun espèce d'appétit. Ces deux spécimens auraient fait des adversaires redoutables pour Conan, mais la barbare Gnoll semblait plutôt captivée par l'orgie et sa déferlante d'odeurs contradictoires qu'il assaillait avec violence. Bras lui donna un coup de coude qui l'attira de ses rêveries, mais les essences qui montaient en épaisse volute orangée, depuis les bras et rotrapus juste au-dessous, lui montaient à la tête. Elle se sentait groggy et dut secouer plusieurs fois sa crinière tressée pour reprendre ses esprits. L'orquin lui pointa la statue et il fallut quelques instants à Cronan pour aviser de l'énorme pierre précieuse. « Hé, Cronan ! Ressaisis-toi par Hachkoumoun. Il faut qu'on longe le rebord pour atteindre la tour de verre. Là, je grimperai jusqu'au sommet de ton verre et une corde, comme on avait dit, oui ? » la sermonna-t-il. « Es-tu donc sourd, l'orquin ? Je te le répète, je me moque de tes tours. Tout ce qui compte, c'est l'œil. Comment tu t'y prends pour la voler m'importe peu ? Alors exécute-toi et épargne-moi les détails. » La gnolle commençait à être courroussée par le remontrance de son partenaire. Celui-ci ne parut pas s'en préoccuper, mais redoutait un faux pas de la barbare. C'était la première fois qu'ils faisaient équipe ensemble. Graz, son frère et acolyte de toujours, ayant dû renoncer au casse à cause d'une vilaine blessure à la cuisse, cadeau d'un dieu, d'un garde un peu trop zélé. Braz avait besoin de muscles et de zerfs pour ce coup, et la gnolle était alors apparue à point nommé comme un clin d'œil de Baraka. Il embaucha donc son plus de tergiversation, mais il commençait à regretter et à se demander si ça n'avait pas plutôt été un clin d'œil d'Hashkoumoun. Tout ce qu'avait à faire Cronan était de s'assurer qu'il puisse arriver à subtiliser le joyau sans être interrompu par qui que ce soit, et surtout à ce qu'il parvienne à quitter le palais vitrifié en un seul morceau, ou vivant tout au moins. Ce qu'il n'y avait pas révélé, c'était que trois malandrins, qu'il avait grâce qu'on payait, étaient postés sur les toits surplombants, là où elle avait prévu de sortir, et se tenaient prêts à abattre la gnolle de leurs traits au besoin. Il n'aimait pas devoir en arriver à ces extrémités-là, mais on ne survit pas aussi longtemps dans ce milieu sans prendre un minimum de précaution. La source de brase, dont il ignorait jusqu'au nom, lui avait indiqué la veille qu'il y avait une trappe d'accès en haut de la tour, qui ne servait que lorsque le zénior Zaza souhaitait que la lumière atteigne directement l'œil, ce qui n'arrivait que rarement, comme ce soir. L'étrange lueur de l'autre lune lui serait de bon augure finalement, non que ses superstitions effrayaient l'orquin, mais plutôt qu'elle incitait à encore un peu plus de prudence. Ce serait donc son point d'entrée dans la tour, ce qui n'était pas idéal au vu de l'escalade qu'il attendait. Mais dans tous les cas, il préférait ça aux portes. Il détestait avoir dû improviser cette opération, mais n'eût été prévenu que l'avant-veille de la petite sauterie de Zaza, et l'opportunisme prit alors le pas sur la prudence, chose très rare chez lui. Les risques étaient grands, mais les gains estimés étaient quant à eux colossaux, assez pour lui permettre, ainsi qu'à son frère, de se mettre au vert pendant un très long moment. Le voleur commença donc à se diriger vers la tour de verre qui était contiguée au dôme où il se trouvait, prenant un soin bien méticuleux à positionner chacun de ses pieds de la plus stable des manières, de façon à ne pas glisser en contrebas. En temps normal, lui et la gnôle auraient fait des cibles faciles pour quiconque se trouvait dans la grande pièce que recouvrait le dôme, mais ils agissaient à la faveur de la nuit, et la foule lubrique n'avait dû que pour ce qui se passait devant son propre petit nez pervers. Il arrivait que certains arrêtent momentanément leur dépravation pour contempler l'œil de Luxour, mais les reflets du halo violacé formaient comme un écran prismatique qui les rendait aveugles aux deux silhouettes accroupies qui progressaient le long de l'étroite Corniche. Cronan, qui n'avait pas prêté autant d'attention à ses pas et toujours quelque peu grogui, avait du mal à suivre le rythme soutenu de brase qui se tenait déjà contre la tour de verre. Le halo était ici plus vif, et d'étranges soubresauts rejoignants venaient quelque peu perturber la vision des deux comparses. Ses flashs intempestifs semblaient provenir de l'œil lui-même, et allaient de concert avec la fébrilité des célébrations qu'accompagner l'envoûtante musique à l'encrescendo. L'orquin sortit, d'une bourse pendant sa ceinture, une petite fiole de verre opaque, dont il s'enduait les mains, puis les choses de son contenu sous le regard perplexe de la gnôle. « Des lamelles et gouttières », répondit le voleur, qui avait deviné la question de la barbare sans tourner la tête. « Très pratique pour ne pas glisser, surtout quand tu dois escalader ça », désigna-t-il la tour d'un pouce nonchalant. « Alors, pourquoi ne pas l'avoir utilisé plus tôt quand on escaladait le dôme, crétin d'orquin ? » s'emporta Cronan. « Parce que ce truc-là coûte un bras, et que j'ai justement besoin des deux pour arriver en haut. C'est l'une des règles d'or dans le milieu, Cronan. Ne jamais utiliser un outil tant qu'on n'en a pas vraiment besoin. » Cronan fronça méchamment ses sourcils broussailleux, et l'une de ses babines se retroussa pour révéler une longue canine acérée. Elle n'aimait pas l'orquin. Elle n'aimait ni son allure, ni ses réparties, ni les trois odeurs de gobique qui les avaient suivies de toit en toit depuis leur départ pour le palais vitrifié. Elle ne savait trop quoi en penser, mais elle commençait à être habituée aux méthodes pratiquées par les voleurs de cette cité du crime et du vice, où trahison rimait avec raison. Non qu'elle réprouvait ce genre d'activité pour les premiers, ou de mœurs pour la seconde, mais elle détestait qu'on essaye de la doubler. De plus, elle se sentait un peu oppressée par temps de civilisation, et préférait les grands espaces à la nature sauvage d'où elle était issue, mais force était de constater qu'on y faisait moins vie de fortune que dans les cités de ses faiblards de riches civilisés. Son épée et sa sauvagerie y étaient pourtant bien plus qu'accueillies, et faisaient merveille, enfin question de point de vue, dans les bagarres de ruelles sordides ou les règlements de contes sanglants. Cette oppression la rendait encore plus agressive et violente qu'elle ne l'était au demeurant, ce qui n'y était pas peut dire. Elle avait suivi son instinct meurtrier qui l'avait mené droit au palais vitrifié, avec cette compagnie imposée dont elle se serait volontiers passée, mais dont elle avait malheureusement besoin, enfin pour le moment. Elle réglerait la question des gobiques funambules plus tard, et espérait au fond d'elle-même que leur cas en fût responsable. Ça ne lui en donnerait que plus de joie à le transpercer de sa lame, et à garder l'énorme joyau pour elle seule. Encore faudrait-il que ce rat des gouttières puisse mettre la main dessus. Tel un grotesque insecte pâteau, Bras escalada la paroi de verre de la tour avec une élégance somme toute très relative, mais il y était parvenu et peu lui importait la manière. Il se tenait désormais au-dessus de l'ouverture béante qui cachait Naguère la trappe, et contemplait l'œil de Luxour brillé de mille feux d'encens que reflétaient ses yeux cupides. Il se harnacha à l'aide d'une corde dont il lança l'autre extrémité à Cronan restée en contrebas. Elle la réceptionna et l'assura en la passant autour de son corps souple et musclé. Elle fit un rapide signe du chef à Bras qui attendait, en équilibre précaire au sommet de la tour, le signal de sa comparse, puis commença la lente descente vers le joyau. Aussitôt, la corde crissa et le corps de l'agnol s'arc-bouta. Elle aussi n'était guère à son aise sur le mince rebord de pierre, et sa tête lui tournait toujours, comme les effluves s'élevaient imperceptiblement, mais sûrement parmi des interstices du dôme de verre qui lui servaient d'aération. Le voleur orquin descendait, pareil une araignée, le long de son fil, à la verticale du joyau tant convoité. Quelques sous-brosseaux venus de la barba le firent se balancer dangereusement vers l'une des parois, mais il parvint à l'éviter de justesse en se tortillant le long de la corde. Certes, l'orquin n'était pas une masse de muscles pareille à celle de l'agnol, mais son corps était au moins aussi souple et rompu à ce genre d'exercice. Il jeta un regard irrité à cette dernière, et ce qu'il vit eut glaça le sang dans ses veines. Cronan était en train de tituber le long de la corniche, en secouant vigoureusement la tête. Pire, elle venait de se retenir de tomber en posant l'une de ses grandes mains griffues sur le verre du dôme, du bord duquel elle se tenait, et Brasse vit celui-ci commencer à se fendre. Jouant le tout pour le tout, il se balança d'un coup sec vers l'une des parois, et donna une vive impulsion de ses pieds, avant de se projeter droit vers la tête de la statue de Luxour, en émettant un bruit sourd qui résonna dans toute la tour. La main de Brasse se rapprocha dangereusement du joyeux. Il tendit les doigts pour s'en saisir, et son regard se perdit un court instant parmi la luminescence violâtre et les étranges veines rubicondes qui palpitaient à l'intérieur de l'œil de Luxure. Il y était presque, puis soudain, un bruit de verre survint aussitôt accompagné d'un concert de cris alarmés, et l'orquin chuta alors brutalement, emportant dans sa chute l'énorme joyau qui rebondit contre la pierre en une infernale cacophonie. Le temps parut se figer pour le voleur, qui regarda méduser l'objet de tous ses désirs lui échapper des mains, et dévaler dans une impossible lenteur les marches de l'escalier en colimaçon. C'est alors qu'il percuta la tête de la statue avec violence. L'ère fut aussitôt expulsée de ses poumons, et sa vision se troubla, puis s'assombrit, et tout devint distant, incertain, puis pluriant. Cronan rouvrit les yeux subitement, et les écartit avec stupéfaction, comme ceux-ci fixaient le dôme de verre brisé au-dessus d'elle, où elle pensait toujours se tenir. Les vapeurs avaient finalement eu raison d'elle, et eurent tôt fait de la faire vaciller dans le vide, explosant le dôme en une myriade d'éclats miroitants, des lueurs malsaines de l'œil de luxure. Fort heureusement, Baraka était avec elle. Sa chute fut amortie par un énorme pouf, ainsi que par la personne qui était en train de s'y prélasser, et dont il ne restait plus que quelques restes désarticulés. Quand Baraka était sorti, Ashkumo n'était souvent aussi. Autour d'elle, l'orgie avait tourné au chaos. Des dizaines de convives, plus ou moins dévêtues, se ruaient dans tous les sens, se bousculant et se piétinant. Les uns fuyaient la présence de la gnolle, telle une bande d'électrons délurée, tournant en boucle autour de cet atome au faciès de Yen. Quant aux autres, ils hurlaient de douleur, hérissés de nombreux morceaux de verre tombés du dôme, les pieds écorchés, mûs au gré des caprices d'Ayayay, la déesse de la douleur et cousine de luxure. Pour Cronan, la scène prenait des allures d'étranges poulaillers aux volailles grotesques, piaillant et tournant dans tous les sens, et ses masques au bec improbables semblant pourtant afficher une réelle surprise. Des vociférations horribles, gutturales, la tiraire de ce rêve éveillé, comme l'un des gardes Goblourgs était déjà presque sur elle, brandissant son imposant touloir. Cronan n'eut qu'un très bref instant pour y agir, et roula à bas du pouf comme la lourde de l'âme du garde s'abattait sur celui-ci, coupant en deux par la même occasion les restes du convive qu'elle avait écrasé. Elle aperçut son épée de guerre à quelques distances, plantée dans le corps d'un gobelin qui avait revêtu des atours de prêtres de luxure. Celui-ci avait littéralement été cloué contre une chaise à porteur, avec laquelle il ne faisait plus qu'un. Les traits de son visage étaient figés en une dernière grimace de surprise et mêlée de terreur que Cronan prit pour un autre de ces masques ridicules. Il s'agissait là du Xenior Zaza en personne, bien que la barbare l'ignorait, et s'en serait d'ailleurs moquée si elle l'avait su. Elle bondit alors dans sa direction, mais le Goblourgs n'était pas aussi pâteau qu'il en avait l'air, et avait clairement l'intention d'en empêcher. Cronan fut alors percuté en plein dos par quelque chose qui la fit tomber, face contre terre. Elle se releva avec vivacité pour voir qu'il s'agissait d'une tête de gobelin, juste avant que son massif adversaire ne la charge en hurlant un horrible cri de guerre à faire tremble un ogre. Toujours désarmée, encore loin de son épée, Cronan donna alors un puissant coup de pied dans la tête qui cueillit le Goblourgs en plein front. Cela aurait eu raison d'un adversaire moins coriace, mais au moins l'avait-elle ralenti, et elle mit aussitôt à profit ce court laps de répit pour atteindre son arme. Celle-ci s'était plantée si fort dans la chaise à porteurs, et le zénior zaza avec, qu'elle s'y était coincée, et elle ne parvint pas à l'en extraire. Elle s'est chinée, et s'est chinée encore, bandant tous ses muscles dans l'effort, alors que son ennemi avait repris ses esprits et s'est lancée déjà à nouveau sur elle. Son odorat de gnôle renifla la forte odeur musquée de celui-ci, mélangée à celle métallique du sang des convives, qu'il massacrait allègrement comme il croisait sa route. Voyant qu'elle n'arriverait pas à dégager sa lame, la barbare usa encore de toute sa force, mais cette fois pour agripper fermement la chaise à porteurs, le porter et son épée avec. Elle grogna bruyamment, comme elle l'a soulevée, et la tenait maintenant du fil de sa tête hirsute, ses babines retroussées, laissant ruisseler le long fil de base. Toutes les veines de son cou, de ses bras, de ses jambes grossirent, prêtes à rompre, et s'est deviné même sous son épée pelage fauvre. Puis elle poussa un cri violent. Bref. Le ténu Goglours, visiblement enragé, n'apprit que trop tard la menace bien réelle de l'arme improvisée, lorsque celle-ci lui fracassa le crâne et lui défonça la poitrine dans un fracas de bois, d'os et de métal. Cronan s'empara finalement de son épée, et aussitôt son regard s'éclaira d'une lueur sauvage. Elle avisa la tour de verre qui se trouvait non loin, ainsi que sa lourde porte d'entrée qui était étonnamment ouverte. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle réalisa que l'œil de luxure n'était plus là, ni son compas orquin non plus. Son sang ne fit qu'un tour, comme elle réalisait avoir été trompée par le voleur, et elle poussa un rire dément au comble de la rage qui naissait en elle. Derrière elle, presque étouffée par la débandade générale des convives, un tumulte se fit entendre. La gnolle, habitée au métier des armes, reconnut aussitôt le teintement de métal contre le métal, d'armes contre des armures. Sans perdre un instant, elle se précipita vers les portes grandes ouvertes de la tour de verre, l'épée en main et la mort dans ses pas. Des bruits de combats lui parvint depuis l'intérieur de la tour. Le fracas des armes et des cris teintés de jurons y résonnaient, pareil au fracas du tonnerre. On devait sans doute les entendre jusqu'aux portes même de Shazar Gob. Cronan vit cette mystérieuse lueur, au reflet violet illuminé par instants l'intérieur des lieux, et deux silhouettes se découpèrent depuis les ombres où elles croisaient le fer. La gnolle surgit alors au pied de l'immense statue de Luxure, au moment où un groupe de gardes, probablement Gobic, fit éruption dans la salle au dôme désormais brisée. Leur cri faisait aussitôt comprendre à la barbare qu'elle avait été repérée, et il lui fallut donc agir sans perdre un instant. Elle aperçut en désescalier le dos massif et velu du second Goblours, dont la puissance physique dominait clairement son adversaire, qui parvenait à peine à contenir la violence de ses coups. Celui-ci tenta une botte de sa longue dague vers l'abdomen rebondi du Goblours, qui détourna la lame d'un simple revers de la main, et lui asséna un terrible coup de tête. C'est alors que Cronin vit le corps de Brase, toujours enroulé de la corde, être projeté contre la statue, le visage en sang, sonné et désarmé par la brutalité de l'assaut. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et de convoitise lorsque l'œil de Luxure roula en contrebas des escaliers, pour s'arrêter à mi-chemin entre elle et les deux autres. Le sifflement d'un carreau d'arbalète qui passa près d'elle la ramena instinctivement à la réalité. Elle se retourna pour réaliser que les gardes étaient presque arrivés aux portes de la tour de verre. L'un d'eux, qui semblait être le chef du groupe, s'est lancé déjà sur elle, sa brocler. La barbare hésita pendant de longues secondes, trop longues peut-être, son regard se portant à la fois sur le joyau, l'orquin et les gardes, dont l'arbalétrier était en train de recharger son arme. Puis enfin, elle pesta de colère et se précipita vers les portes. Celle-ci était étonnamment lourde et elle peina à les refermer, dans son avant que la lame d'un sabre ne s'enfonça profondément dans son avant-bras, répandant son sang sur le sol d'aller et lui laissant échapper un grognement de douleur. Des martèlements violents se faisaient déjà tentendre et quelques têtes casquées s'agglutinèrent contre le verre, leur face comiquement pressée contre celui-ci, comme le reste de l'escouade déboulait à toute vitesse. Brase n'emmonnait pas large, c'était le moins qu'on pouvait dire. Sa piètre tentative d'estoc s'était soldée par un coup dont il ignorait jusqu'à la nature, tant il fut soudain et violent. Son sang ruisselait abondamment de son nez et de l'une de ses arcades sourcilières, l'empêchant à la fois de voir et de respirer normalement. Pire, il avait clairement entendu un craquement sinistre lorsqu'il percuta la maudite statue. Fusse-t-elle ses côtes ou le bois de son arbalète qui se brisèrent ? Difficile à dire lorsqu'Aïaïaï s'était complètement emparé de votre corps et faisait joujou avec. Sa dague gisait quant à elle à ses pieds, mais le joyau s'était dérobé à sa vue, à sa plus grande horreur. Son adversaire ne perdit pas un instant et lui donna alors un coup de poing dans le ventre si violent que l'orquin cracha un épée filet de sang avant de s'effondrer devant les horribles pieds griffus du gobelours. Il ne pouvait seulement discerner que la lame du lourd tout noir, dont un poing touchait le sol, se levait lentement pour lui porter le coup de grâce. « Baraka, vide-ra des ruelles, tu m'as amené jusqu'ici pour te moquer de moi ? » m'ont dit dit son dieu. « Tu m'as donc vendu à ta sœur Ash-Kumun, dieu sans honneur que tu es. Et bien soit, je te fais le serment que nous nous reverrons dans l'envers. Et sache que je mettrai à sac ton palais des mille et un trésors quand je t'aurai retrouvé. » Il savait qu'il blasphémait contre le seul dieu qui aurait pu le sortir de ce guet-pied. Mais il en avait cure. Braz attendit alors que son bourreau en finisse avec lui, et lorsque ses yeux embués par le sang ce dessert, il remarqua la corde passer autour de sa taille. C'est alors que quelque chose sombrasa soudainement en lui, non pas la rage du désespoir, mais une épiphanie. Ces menaces auraient-elles porté ses fruits, ou Baraka jouait-il réellement un jeu cruel avec lui ? Peu importé les manigances des dieux, seul comptait maintenant sa propre survie de simple mortel. Braz fit une roulade sur une épaule et se réceptionna comme il put derrière le gobelours, chutant d'une marche au moment où la lame courbée frappa le sol dans une jarbe d'étincelle. Il serra les dents, luttant contre la douleur, comme d'autres craquements se firent entendre, puis tira sur la corde un à-coup sec. Là, vif comme un drise, il s'empressa de l'enrouler plusieurs fois autour des chevilles du gobelours, celui-ci complètement hermétique à la situation. Les mains du voleur firent, d'un geste presque trop rapide pour l'œil, un nœud solide, et lorsque le corpulent garde fit volte-face, le touloir à nouveau brandi, leurs regards se croisèrent. La flamme de la bestialité qui brillait dans celui du gobelours fut soufflée par le feu de la vengeance qui brûlait dans celui de l'orquin, et n'en subsistèrent que les scories de l'incrédulité. Braze tira de toutes ses forces sur la corde et s'enrôla lui-même autour de celle-ci, en se laissant tomber une nouvelle fois, utilisant tout son poids pour déséquilibrer son ennemi. Le gobelours poussa alors un cri étranglé et trébucha. Il s'affala tout d'abord de tout son long contre l'orquin qui s'était préparé au choc, puis il continua sa chute, dégringolant pesamment les escaliers dans un concert de coups sourds et d'horribles bruits d'eau brisés. Comme il vit cela et la corde de se dérouler à une vitesse vertigineuse, Braze sut qu'il allait être entraîné dans sa chute s'il restait arrimé au gobelours. Le voleur tenta de s'en défaire, l'attirant, l'agitant, la secouant, sans succès. Il la mordait maintenant, mais il suffisait aussi peine perdue, la corde étant bien trop épaisse pour ses dents pourtant solides. Il contempla avec horreur l'artisan de son succès devenir celui de sa perte, comme elle se tendait maintenant à l'extrême. Quand Baraka était de sortie, Ashkoumoun l'était souvent aussi, pensa-t-il. Le sang désormais mêlé à la sueur l'empêchèrent de voir où sa dague était tombée et ses doigts la cherchèrent frénétiquement. Son cœur battait tellement dans la chamade qu'il croyait qu'il allait être expulsé de sa poitrine et lui martelait les tempes avec fureur. Finalement, il sentit la froideur du métal qui l'effleura de la pulpe de son index. D'un seul geste, il s'empara de la lame et trancha la corde in extremis. Lorsqu'il releva les yeux, il contempla tout d'abord le corps du gobelours écrasé contre le sol de pierre, immobile, les yeux vitreux. Puis, il vit avec surprise que Cronan le regardait fixement, une étrange lueur dans le regard, du sang perlant de l'un de ses bras. Enfin, il aperçut l'œil de luxure qui gisait en équilibre précaire sur le bord d'une marche entre lui et la gnolle. Il entendit des vociférations et des coups qui redoublaient contre la porte, que la barbare avait bloquées avec sa grande épée qu'elle avait passée au travers de celle-ci. Braz finit par cracher un large caillot de sang à terre, puis se releva lentement en s'aidant de la statue. Il savait que pourtant blessé, il aurait pu être de taille face à la barbare, même en pleine possession de ses moyens. « T'en as mis du temps. Elle était bien la petite fête, hein ? » ironise à Braz. « Pas autant que la tienne, Orca, on dirait. » lui répondit Cronan sur le ton le plus proche de l'humour dont elle était capable, ce qui n'était pas peu dire. « Ne perdons pas de temps. Faut qu'on repasse par la trappe si on veut se tirer d'ici vivant. Ramasse donc l'œil et détache cette corde de ce maudit gobelours. » lui demanda le voleur inquiété par la masse de garde de plus en plus compacte qui s'agglutinait contre la porte. Cronan s'exécuta, retournant le cadavre au s'emménagement avant de ramasser l'énorme joyau dont les veines de rubis avaient cessé de pulser. Il dégageait beaucoup moins de lueurs qu'auparavant, sans doute parce que l'autre lune disparaissait progressivement face aux premières lueurs de barbe et de Q qui apparaissaient au loin. L'œil semblait même étrangement plus petit et moins précieux aussi, mais elle le glissa à l'intérieur de sa tunique tout autant. Elle lança la corde à brase qui avait eu toutes les peines de zarbe à retirer son arbalète de son dos. Celle-ci n'était plus qu'un morceau de bois inutile retenu par quelques morceaux de métal tordu. « Et maintenant, comment va-t-on grimper là-haut, fichu orquin, hein ? » demande à Cronan, comme elle indiquait du menton l'ouverture béante qui se trouvait bien trop haute sur leur tête pour espérer l'atteindre. L'attitude agressive de la barbare avait presque manqué au voleur, qui ne put s'empêcher d'afficher un sourire amusé. « Avec ça ! » affirma Brasse toujours souriant. Il lui montra l'arbalète inutilisable autour de laquelle il avait attaché la corde avec un autre de ses solides nœuds. « On va s'en servir comme grappin. Pas sûr que ça marche, mais c'est pas comme si on avait le choix. Tiens, lance-le toi, je suis pas en état ! » expliqua-t-il, entendant leur grappin de fortune à la gnole. Au même moment, en contrebas, un craquement sinistre se fit entendre, puis un second. Les gardes étaient en train de défoncer les portes de la tour à grands coups de hache. Cronan grogna puis s'empara de l'objet de son bras valide et le fit tourner plusieurs fois au-dessus de sa tête avant de le lancer vers la trappe ouverte. Mais à chaque fois, soit manquait-elle sa cible, soit le grappin ne s'accrochait pas. Un nouveau craquement, plus conséquent, se répercuta dans la tour. La porte allait céder d'un instant à l'autre. Brase transpirait abondamment et marmonnait des chapelets d'injures entre ses dents. Puis, après une nouvelle tentative, le grimpe un bon. Trouvant de nouvelles ressources en lui, sans doute remué par la peur, l'orquin se jeta sur la corde et grimpe avec une remarquable aisance pour quelqu'un d'aussi visiblement mal en point que lui. Arrivé en haut, il regarda Cronan en contrebas, qui déjà se balançait le long de la corde, mais sa blessure au bras la ralentissait considérablement durant son ascension. Pire, les portes venaient de céder et une marée casquée et hérissait de point de se ruer au devant de la statue dans une clameur assourdissante. Des carreaux fusaient de toutes parts et manquèrent de peu la barbare qui s'échinaient à grimper. Brase, considérant rapidement la situation, décida d'aider sa comparse en tirant sur la corde. Heureusement, ses choses étaient encore un peu imbibées de la mélasse des guilletières et il parvint donc à rester stable sur la glissante surface de verre. Il finit par risser la barbare sur le sommet de la tour et un cri de terreur retentit comme le voleur trancha aussitôt après la corde du grappin. Un garde, qui l'avait déjà agrippé, tomba alors dans le vide pour se fracasser contre les pieds de la statue, sauf le regard mauvais mais satisfait de l'orquin. Ce dernier regarda Cronan et lui lança sur un tempéremptoire. « Si tu dois me faire confiance, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, barbare, c'est maintenant ! » dit-il avant de se jeter dans le vide. Depuis leur perchoir de verre, l'agnol commençait à voir les lueurs des torches arriver de toutes parts, contournant le palais par la droite et par la gauche, puis sauta à son tour. Le contact de l'eau mit fin à l'interminable angoisse du seau et lui donna un coup de fouet. Lorsqu'elle émergeait du bassin, elle vit qu'elle se trouve à nouveau dans les jardins, par là même où ils étaient arrivés, et vit brase qui courait en direction de l'un des murs d'enceinte du palais vitrifié. Elle poussa alors un puissant rire moqueur, dont seuls les gnols avaient le secret, à l'adresse de l'orquin, qui fit aussitôt volte-face et avisa de l'œil que Cronan agita devant elle avant de se précipiter dans les directions opposées. Les gardes durent l'entendre car des cris et des ordres résonnaient dans les jardins, et la farandole de torches obliqua dans la direction de la barbare. Brase pesta, jura, cracha, mais courut aussi vite qu'il le put dans le sillage de sa complice. Lorsqu'il la rattrapa, ses poumons en feu, ces dernières étaient déjà arrivées en haut du mur, et elle lui fit signe de le rejoindre. Une vingtaine de gardes déboulèrent à leur tour de derrière les buissons, où ils avaient caché les deux corps à leur arrivée, et leurs cris d'alerte furent sans équivoque. Ils les avaient bel et bien trouvés. Désormais mûs par la vengeance, ils chargèrent droit sur Brase qui escaladait le mur haletant. Le voleur, au limite de sa résistance physique, finit par saisir la main griffue de la barbare, et leurs regards se croisèrent. C'est là que Brase comprit. Elle savait pour les trois spadassins et les toits. Comment ? Il ne le sut jamais. La poigne se relâcha alors, puis il chuta. « J'ai t'ai fait confiance une fois, l'organe. Pas deux ! » prononça-t-elle pendant qu'il tombait, ce qui serait pour lui une sentence de mort. Quand Baraka était de sortie, Ashkoumoun l'était souvent aussi. Furent les dernières pensées du voleur, tandis qu'une ombre ricanante se faufilait déjà parmi les ruelles de Chazargode, impatientes de dépenser un butin bien hérité. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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